Hello ! Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo spéciale J'ai participé à mon premier salon BD imaginaire Comme je ne pouvais pas me rendre aux imaginales le week-end prochain Je me suis dit qu'il fallait quand même un petit peu que je me réconforte Et donc je suis allée au salon de la BD qui était à un jour un quart d'heure de chez moi Je pouvais ne pas y aller, c'était obligé Et donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne lis pas beaucoup de BD J'aime bien en lire de temps en temps Mais en général je les emprunte à bibliothèque Parce que comme c'est un univers que je ne connais pas beaucoup Je n'ose pas trop me lancer dans des achats neufs Mais là je me suis dit qu'avoir des auteurs en face de soi et des dédicaces C'est toujours mieux Et donc je suis allée y faire un tour Et je suis tombée sur un livre que je voulais vous parler Du coup comment va se passer cette vidéo ? Et bien tout simplement comme je n'ai fait qu'un achat Je vais vous en parler un peu plus particulièrement Et surtout je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée Et bien de faire une petite lecture en direct C'est à dire que je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du livre L'histoire qu'on a eu tous les deux, comment on s'est rencontrés Et ensuite je vais tout simplement le lire ici devant vous Comme ça vous aurez mes réactions tout au long de la BD C'est une bonne grosse BD Donc il va y avoir un petit peu de lecture tout de même Bref j'arrête de vous faire du suspense Et je vous montre cette BD Voilà Je vous la montre de plus près Voilà Donc il s'agit de Onibi, carnet du Japon invisible De l'atelier Sento Édition Isseki Nisho Voilà Je ne sais pas si ça se prononce comme ça J'aurais peut-être pu demander aux auteurs d'ailleurs Mais j'étais très timide Et j'ai eu un petit peu de mal Mais je me suis lancée quand même un petit peu Bref Ça c'est autre chose Donc En fait l'atelier Sento Il s'agit de deux auteurs Donc il y a Cécile Brun et Olivier Pichard Si je ne me trompe pas Oui voilà c'est ça Qui ont créé l'atelier Sento Et donc l'une dessine et fait les photos Je relis pour être sûre de ne pas me tromper Et l'autre Voilà Et l'autre fait la colorisation Je ne sais pas si ça se dit comme ça J'y connais vraiment pas encore grand chose dans ce domaine là Bref Et en fait Pour vous expliquer un petit peu Comment je suis tombée sur ce bouquin Et bien j'ai fait le tour des auteurs De BD un petit peu Et donc ils étaient tous en dédicace Donc ils faisaient tous des petits dessins Des jolis petits dessins Mais quand je suis tombée Devant eux Et devant leur dessin J'ai vraiment été impressionnée Parce qu'ils font ça à une vitesse Je trouvais avec une belle précision Malgré la vitesse à laquelle ils pouvaient le faire Je leur ai dit J'ai trouvé vraiment Qu'ils faisaient ça Bien Et super vite L'autorisation pareil J'ai trouvé que c'était super joli Donc je me suis fait bien sûr dédicacer Voilà je vais vous montrer un petit peu En même temps que je vous en parle Donc voilà Le joli dessin que j'ai eu Et j'ai vraiment Enfin voilà J'ai vraiment été très impressionnée Par leur dessin Et pour moi une BD C'est ce qu'il y a de plus important Le dessin pour moi C'est Enfin voilà La manière dont c'est dessiné Et colorié C'est ce qui est le plus important Pour moi dans une BD Donc forcément Quand j'ai eu ce coup de coeur Pour leur dessin Je ne pouvais que Regarder leur BD Donc voilà Cette belle BD Qui est vraiment C'est une bonne grosse BD quand même C'est pas la petite BD Tout trikiki Non c'est une bonne BD Bref Donc je suis tombée là dessus Donc pour vous expliquer un petit peu L'histoire de cette BD Donc en fait Les auteurs Donc Cécile et Olivier Sont partis en voyage au Japon Voilà Je pense qu'ils doivent beaucoup aimer le Japon Pour faire autant de voyages Et donc ils se sont inspirés de leur voyage Pour faire un carnet de voyages Voilà Et Ils ont inventé Donc ça c'est eux Voilà Et en fait ils se sont inspirés de leur paysage Des paysages qu'ils ont pu voir Des personnes qu'ils ont pu rencontrer Pour y apporter une petite touche de fantastique Et créer ce carnet de voyages Donc pour l'histoire en fait Ils ont ce petit appareil photo là Et ils vont partir Découvrir les paysages Sauf que ce petit appareil photo A une petite particularité C'est qu'ils photographient Les esprits japonais Voilà Et donc on va rencontrer Et les suivre dans leur aventure A la rencontre de ces esprits Tout au long du bouquin Moi il ne m'en faut pas beaucoup plus J'aime découvrir J'aime voyager Et découvrir De nouvelles cultures De nouvelles De nouveaux paysages Bref je trouve que Ce livre représentait vraiment Un petit peu tout ce que j'aime Quand il s'agit de voyages Et j'ai trouvé Là je le redis encore une fois Mais les dessins sont vraiment super beaux Donc voilà nous avons Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer Un petit peu Les dessins Là le tonne fait super beau Voilà les petits dessins Des personnages Je ne sais pas si vous allez voir correctement Mais vraiment j'aime beaucoup Leur coup de crayon Et leur colorisation Ils ont aussi donc des photos Voilà Par exemple Qui sont très intrigantes Que je suis impatiente De voir un peu plus Voilà Je vous montre un petit peu Encore une photo Donc je suis vraiment impatiente De me lancer là-dedans Et donc je vais y aller tout de suite Parce que là Maintenant tout de suite Je n'ai plus rien d'autre A vous dire Et c'est parti Je vais m'installer Et Voilà Je vais me prendre mon petit thé Et je vais m'installer Pour la lecture Ah et j'allais oublier De vous montrer Donc il y avait En plus de la dédicace Ce joli petit dessin Voilà Je pense que Je vais le garder Précieusement Puisque je pense Vraiment pouvoir Enfin essayer de En fait J'ai plein de cartes Et plein d'images Comme ça Que j'aime beaucoup Et que j'aimerais vraiment Mettre Près de ma bibliothèque Pour la décorer Je ne sais pas encore trop comment Mais du coup Je vais vraiment La garder précieusement Pour pouvoir l'afficher Quelque part Celle là aussi Voilà Bon j'arrête de parler Et je vais me chercher Mon thé Et je me lance Dans la lecture J'ai mon thé Qui est prêt Du coup Je vais prendre ça En marque page Je vais mettre Mes petites lunettes Je me recouvre Mes jambes Puisque je suis Une grande frileuse Et c'est parti C'est assez cool aussi Du coup J'ai vu tout à l'heure En feuilletant Parce qu'on a l'histoire Donc c'est plein de petits chapitres Et en plus On a par exemple Là Donc voilà Premier chapitre Ils ont acheté l'appareil photo Et donc on a un petit peu Genre le mode d'emploi Où ils expliquent Comment ça marche Et tout Je trouve que ça apporte Un petit plus Qui est plutôt sympa Et sinon Pour le premier chapitre Là Ça a l'air vraiment intéressant Je reste encore bloquée Sur les dessins Que j'aime vraiment beaucoup Et ça va plutôt bien On va dire Cette histoire Avec un petit peu Petite touche d'humour sympa Je trouve ça sympa aussi Du coup Parce qu'il Il présente les personnages Voilà Là on les voit Sur la première planche Il présente les personnages Qu'il rencontre Un à un Plutôt que d'aller leur parler Voilà Lui c'est un tel Voilà pourquoi il est là On montre aussi Ce qu'il mange Enfin En fait Ça nous permet vraiment Découvrir avec eux Eh bien Les personnages Sachant que ce sont des vraies personnes En fait Donc c'est ça qui est super intéressant Donc voilà De rencontrer les personnes Et aussi D'être plongé un peu plus Dans le Japon Parce que On voit ce qu'ils mangent Et ce qui se passe Vraiment On se rend compte Que vraiment C'est quelque chose De vrai C'est la réalité En fait Qui est notée là J'aime plutôt bien En tout cas Voilà Le chapitre 2 Est terminé Donc comme je le disais J'aime bien Le fait que Les personnages Soient présentés D'une manière Un petit peu plus particulière Et Donc le repas aussi On y voit Vraiment un intérêt On voit C'était vrai Qu'ils ont découvert ça Et qu'ils veulent Nous montrer Ce qu'ils ont découvert Je trouve ça Plutôt sympa Et puis il y a aussi Un petit conte Donc voilà Qui est illustré aussi Qui n'est pas juste raconté Mais qui est bien illustré Que j'ai trouvé aussi Très sympa Je suis contente De ma lecture J'ai terminé Le chapitre 3 Et c'est vraiment étrange Parce que Parce que l'histoire Commence vraiment A se mettre en place Et en fait Il y a plein Des petites choses Fantastiques Effectivement Qui arrivent On se demande Qu'est-ce qui est Vrai là-dedans Et qu'est-ce qui l'est pas Et du coup C'est super intéressant Parce que Parce que Je pense que ça amène Un petit suspense Encore plus Que si c'était juste Une histoire Comme ça Mais non Là on sait que Les personnages Sont des personnes vraies Qui sont vraiment Allés dans les endroits Qu'ils ont dessinés Et du coup On se questionne Vachement là-dessus Et je vais vous montrer Encore une photo Que je trouve très belle Après je vais arrêter De vous montrer Parce que je ne voudrais pas Trop vous en spoiler Mais Mais c'est vraiment Très intéressant Très étrange Un petit peu fantastique Comme ça J'aime beaucoup C'est C'est une ambiance Assez particulière Que j'aime beaucoup Je suis vraiment A fond dedans Je suis Voilà Il me reste plus grand chose A lire là Et j'aime beaucoup L'ambiance C'est vraiment super sympa Parce qu'il y a Une petite touche d'humour Et en même temps Tout ce petit côté fantastique Avec les esprits Qui sont inquiétants En fait Et ces photographies En fin de chapitre Je trouve que Ça te met encore plus Dans la réalité Et tu te dis Mais est-ce que C'est vraiment possible Est-ce qu'il n'y a Pas que l'imagination Il y a peut-être Un peu de vrai Dans l'histoire En tout cas J'aime vraiment beaucoup Vraiment C'est super intéressant Et J'ai presque pas envie De le terminer Parce que Parce que J'ai envie de savoir encore Et de rester plongée Un petit peu Dans l'histoire Et en même temps J'ai vraiment envie De savoir un petit peu Comment Enfin La suite des aventures Vraiment Il est super sympa Je suis très contente De l'avoir De l'avoir Acheté tout simplement Un petit peu D'émotion aussi Dans ce chapitre là Qui est un petit peu Triste aussi Je ne m'attendais pas Du tout A retrouver ça Mais Voilà C'est un petit peu Triste aussi Il est vraiment Plein de surprises Ce bouquin En fait Voilà Donc j'ai terminé La BD en elle-même Et il reste encore Le petit carnet De voyage Que je vais lire Je suis Je suis vraiment Très impressionnée Et je suis vraiment Très contente D'avoir lu Cette BD Parce qu'elle est vraiment Elle est vraiment Particulière Et j'ai vraiment Beaucoup aimé Je suis super contente Bravo aux auteurs Parce que c'est Vraiment un très beau Un très beau Une très belle BD Une bonne BD Un beau carnet de voyage Je ne sais pas Quoi dire de plus À part Félicitations à eux Parce que vraiment Ils nous emmènent En très peu de temps Dans un endroit Qu'on ne connait pas du tout Enfin pour ma part Je ne connais pas du tout Le Japon Mais voilà Ils arrivent vraiment A nous emmener Dans un endroit Complètement différent Et puis En même temps Avec cette Fantaisie Avec ces petits Trucs de fantastique Vraiment super intéressant Et qui me font réfléchir Et qui m'ont permis De m'évader Vraiment Avec quelques émotions En tout cas Je me sens un petit peu bizarre Maintenant Après avoir lu ce livre Et c'est rare Que ça arrive Ce genre de choses Donc vraiment Merci à eux Parce que c'est vraiment Très beau Et je vais m'empresser De terminer Ces quelques pages De ce petit plus Avec le carnet de bord Du chasseur de yokai 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 Je ne sais pas trop Comment ça se prononce Voilà Et puis je vais m'arrêter Là en tout cas Pour la vidéo Je suis vraiment Très contente Je pense que je vais Leur montrer un petit peu Les retrouver sur Facebook Quelque chose comme ça Pour leur donner mon avis Parce que vraiment C'était super beau Et je suis contente D'avoir découvert Cette BD Et je pense que Je vais continuer A les suivre Dans leur travail Parce que c'est un très très beau travail Et je vous invite vraiment Du coup A la découvrir vous aussi Parce que c'est une Très belle BD Et un très beau voyage Qu'on effectue là A travers A travers De beaux dessins Voilà Bref Je vais m'arrêter Parce que sinon Je vais encore blablater Pendant quelques heures Donc voilà N'hésitez pas A me dire Si vous en avez Entendu parler Ou si Si elle vous intéresse N'hésitez pas Vraiment A la lire Si ça vous intéresse Parce que J'ai vraiment Beaucoup Beaucoup aimé Voilà Je vous mets Des liens Qui peuvent être Intéressants pour vous Voilà De l'auteur Ou des choses comme ça Dans la barre d'infos Et donc voilà N'hésitez pas A me mettre Un petit pouce Si vous avez aimé Cette vidéo Un petit peu Particulière De lecture en direct Je pense que Si ça vous intéresse J'en referai d'autres Sur d'autres livres Bref Voilà Je vous dis A lundi prochain Et je vous souhaite De belles lectures Bye